Fédor Dostoievski, l'idiot, 1868-1869 « Ainsi voilà Anastasia Filipovna », murmura le prince Mishkin après avoir posé sur le portrait un regard attentif et curieux. « C'est étonnant comme elle est belle », ajouta-t-il tout de suite avec ardeur. Le portrait représentait vraiment une femme d'une beauté peu commune. Elle était photographiée en robe de soie noire, d'une coupe extrêmement simple et élégante. Les cheveux, sans doute d'un blond sombre, étaient coiffés d'une façon simple, sans après. Les yeux sombres, profonds, un front pensif, une expression passionnée. Et comme Autaine, elle avait le visage un peu maigre peut-être. Et puis elle était d'une pâleur. Ce visage, extraordinaire par sa beauté et par encore quelque chose d'autre, le frappa plus encore qu'auparavant. Comme s'il y avait dans ce visage un incommensurable orgueil et du mépris, pour ainsi dire de la haine. Et en même temps, quelque chose de confiant, quelque chose d'étonnamment sincère. Ces deux contrastes éveillaient en quelque sorte presque une espèce de compassion quand on regardait ses traits. Cette beauté aveuglante, elle était même insupportable. La beauté d'un visage blême, les joues presque creusées, les yeux brûlants, une beauté étrange.